Générique ... Bonjour à tous et bienvenue pour ces visites privées, votre rendez-vous quotidien avec notre patrimoine. Dans cette émission, nous avons un faible pour la bonne chair. Et quelle meilleure façon de nous mettre en appétit que de découvrir les secrets des grands restaurants ? Comment font-ils pour maintenir l'excellence ? Certains ont traversé les années les plus agitées de notre histoire. D'autres, riches de cet héritage, en nourrissent l'exquise ambition. C'est un patrimoine unique que je vous propose de déguster en compagnie d'un maître de la gastronomie française, le grand chef multi-étoilé Thierry Marx. Vous éveillez nos papys depuis une bonne trentaine d'années maintenant, grâce à votre cuisine inventive. Vous êtes d'ailleurs l'un des pionniers de la cuisine moléculaire. Alors peut-être nous donnerez-vous aujourd'hui enfin la recette de votre succès. Mais tout de suite, découvrons ensemble les menus secrets de nos grands restaurants. En France, pour profiter d'une bonne table, ce n'est pas le choix qui manque. Parmi les 145 000 qui nourrissent nos gosiers, plus de 4 000 ont reçu l'aval du célèbre Michelin l'année dernière. Et pour 601 tables prodiges, c'est carrément l'étoile qui scintille au-dessus de leur marmite et fait de notre cuisine l'une des plus réputées au monde. Si on comparait la cuisine à de la musique, le restaurant offre à un apprenti cuisinier la possibilité d'apprendre un solfège. Et une fois qu'on apprend ce solfège dans un restaurant français, on peut repartir dans son propre pays pour jouer sa propre musique culinaire. Faut-il alors s'étonner que le tout premier restaurant soit né en France. En 1762, un dénommé boulanger a l'idée de faire de sa boutique un endroit où l'on peut manger des plats inscrits sur une carte, à heure fixe et sur des tables individuelles. 24 ans plus tard, c'est au tour de Beauvilliers, cuisinier du frère de Louis XVI, d'en élaborer une version chic près du Palais Royal, le coin people de l'époque. C'est l'avènement du restaurant gastronomique. On y mangeait des plats qui, à l'époque, étaient très réputés, comme par exemple la quenelle de la Pro avec les artichauts barigoules. Et ça, c'était des plats très réputés qui faisaient qu'on venait de l'Europe entière pour déguster sa cuisine. Antoine Beauvilliers, c'est vraiment un personnage hors normes qui a, en quelque sorte, lancé la haute cuisine française. Aujourd'hui, l'offre s'est diversifiée. Pour bien manger, plus besoin de payer des sommes astronomiques. Preuve en est la restauration rapide, qui est elle aussi montée en gamme. Les émissions télévisées ont remis la qualité des produits au centre de nos assiettes. Avec des clients plus exigeants, désormais le plus dur pour nos restaurants, eh bien c'est de durer. Un grand restaurant, c'est une belle cuisine et un cuisinier qui représentent le restaurant. Mais c'est également un accueil. C'est également un décor dans lequel on se sent bien. C'est aussi la vitrine des arts de la table, qui fait qu'au bout d'un moment, lorsque l'on porte une attention particulière à tous ces critères, eh bien la réputation de ce restaurant finit par se forger. Et en général, elle est durable. Notre patrimoine, lui, détient quelques secrets de longévité. Pour s'en convaincre, rien de tel qu'une journée avec le grand chef Jean-François Piège. Ouvrir des restaurants, il sait ce que c'est. Il vient justement d'étraîner son petit dernier et ce n'est pas fini. Quelle est la recette de sa réussite ? Léa Mamane répondra à cette brûlante question. On a fait un restaurant qui avait une identité culinaire différente des autres. Ça n'a pas une vocation gastronomique. C'est un restaurant, on mange bien en revanche. On ne transige pas sur la qualité des ingrédients. Un restaurant forge aussi sa légende en traversant les siècles. C'est le cas du plus vieux café de Paris, le Procope. Il a accueilli à sa table les grands esprits des Lumières et les leaders de la Révolution. Baptiste Maton nous offrira la visite privée d'un restaurant qui a résisté à tout, en particulier au temps. Chef, nous sommes dans le restaurant des Révolutionnaires. On s'arrête ici donc une tête de veau. Et la recette, elle date de quoi ? La recette date de 1686. Voilà, c'est une recette historique qui était très prisée lors de la Révolution française. Pour perdurer, les grands restaurants doivent enfin s'adapter. Au 19e siècle, le service opère sa mue. Il abandonne l'étalage à la française des Victuailles pour proposer une nouvelle présentation des plats. Elsa Grangier nous expliquera pourquoi nous mangeons encore et toujours à la Russe. La vraie caractéristique du service à la Russe, c'est que les viandes étaient découpées en cuisine. C'est une formule qui va être particulièrement adaptée au restaurant. Glissons-nous dans la peau des grands chefs tout de suite dans Visite privée. Thierry Marx, vous êtes aujourd'hui à la tête de plusieurs établissements et dirigez notamment un établissement doublement étoilé au Michelin, du mandarin oriental à Paris. La grande cuisine, au fond, vous y baignez depuis longtemps. Mais est-ce que vous pensez avoir écumé tous les secrets du métier ? Non, je ne crois pas. Il faut explorer en permanence. D'abord, il faut regarder le passé. Il faut voir ce que nous ont laissé nos aînés, le patrimoine. Il faut connaître déjà. Il faut connaître le patrimoine gastronomie. Il faut apprendre les Jules Gouffet, les Scoffier et d'autres. Et puis ensuite, il faut projeter un petit peu des choses nouvelles pour séduire les papilles de nos clients. D'ailleurs, vous êtes un roi de l'expérimentation parce que vous avez d'ailleurs contribué à créer en 2008 un centre d'innovation culinaire qui mêle gastronomie et science. Est-ce que c'est une façon de préparer le chemin pour les grands restaurants de demain ? Bien sûr. D'abord, il faut réfléchir à la gastronomie de demain. Quelle gastronomie pour 2050, par exemple ? Ou il va y avoir une problématique de l'eau ? Quelle agriculture ? Quel circuit court pour améliorer tout ça ? Comment on va faire un lien du vivant, finalement, de la terre à l'assiette ? Tout ça, ça s'explore. Il faut le projeter. Et puis mettre les étapes nécessaires pour pouvoir construire, effectivement, le patrimoine culinaire de demain. Et puis surtout, ce qui est important, on peut le rappeler quand même, c'est que vous, vous avez ouvert la grande cuisine à des gens qui n'y ont jamais accès. Je pense notamment en milieu carcéral, vous avez amené la grande cuisine dans les prisons. C'est toujours l'idée du projet, du travail bien fait, de l'artisanat. L'artisanat comme projet, le luxe comme projet aussi, parce que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité. Et les métiers de l'artisanat permettent un épanouissement social. Et donc, il faut proposer à des personnes, des fois en manque de repères, l'idée même d'avoir un projet dans le monde de l'artisanat. Au fond, c'est comme la beauté. Il n'y a pas de raison de vivre dans un environnement laid. Au contraire, on peut faire une initiation à la beauté. De même, il faut faire une initiation. C'est très démocratique, au contraire. Mais complètement. Et cette poursuite de la démocratisation, en quelque sorte, s'expérimente aussi dans les gares. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des grands restaurants. Alors, c'était une tradition, autrefois, quand seule une certaine catégorie de public pouvait voyager. Mais maintenant, depuis les congés payés, par chance, ça s'est démocratisé. Et maintenant, avec les RTT, on voyage tout le temps. Et donc, on met la gastronomie dans les gares. C'est intéressant, les gars, parce qu'il y a un terme dans les gares. On appelle ça les pendulaires. Les gens qui passent au rythme de la pendule, finalement. Alors, c'est un café, un croissant, un plat en direct, une entrée, un plat, un dessert. On se pose, on attend. Et le monde de la gare, et ce que je trouve intéressant dans les gares, c'est qu'on commence à ramener là aussi de l'artisanat. Plus du tout fait, au contraire, transformer le produit. C'est plus de l'industriel, ça devient vraiment... Et puis, le monde du rail a contribué à la grandeur de la gastronomie française. Les restaurants roulants. Les restaurants roulants. Vous allez enfin mettre fin aux fameux sandwiches SNCF. Oui, oui, on est sûr, en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, un dernier mot. Ça veut dire quoi, un grand restaurant ? C'est quoi, aujourd'hui, un grand restaurant ? Un grand restaurant, c'est un endroit où vous êtes sûr que le produit qui a été choisi sera un produit d'exception, transformé en général par des gens exceptionnels. Et pour vous faire vivre quoi ? Pas de vous remplir la pence, mais vivre un moment d'émotion. Pour comprendre les exigences d'un grand restaurant, nous avons passé une journée avec quelqu'un que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit du grand chef Jean-François Piège. L'un de ces derniers-nés est déjà une institution de la gastronomie parisienne et française et s'est vu même attribuer deux étoiles dans la célèbre Bible rouge, le guide Michelin, quelques mois à peine après son ouverture. Alors, Léa, vous avez plongé dans la marmite, vous avez plongé dans cette marmite miraculeuse, n'est-ce pas ? Vous avez tout dégusté, vous avez tout senti, tout exploré ? J'ai tout exploré et je n'en suis pas ressortie indemne, je peux vous le dire. Est-ce que vous avez pris trois kilos ? Non, pas du tout. Vous avez pris trois kilos ? Je suis revenue encore plus gourmande que je l'étais. Ah bon ? Ah oui, ça c'est bien le problème. C'était le piège. C'était le piège, exactement. Pas mal, pas mal. Parce que j'ai goûté au dessert, mais surtout, je dois dire que je suis revenue admirative, vraiment, par la créativité de ce chef. Il faut savoir que chaque plat est unique et que c'est lui qui les a inventés pour refléter au mieux la gastronomie française. Mais regardez plutôt les images, elle parle d'elle-même. Vous m'avez donné faim, Léa. Eh bien, suivons cette immersion dans le monde magique de Jean-François Piège. Un riz de veau de lait mijoté sur des coques de noix. Je risque de faire des envieux devant ce plat qui n'est autre que la signature du chef étoilé Jean-François Piège. Je me trouve dans son établissement qu'il a baptisé le Grand Restaurant et qui a ouvert il y a un peu plus d'un an en plein cœur de Paris. Ici, rigueur et innovation sont de mise, mais c'est par-dessus tout la passion d'un homme de talent qui s'exprime. Je vous emmène tout de suite en visite privée dans la cuisine de Jean-François Piège. Bonjour, Léa. Merci beaucoup de nous recevoir. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ? En fait, on prépare tout simplement le service de ce midi pour accueillir les convives. Donc, on est en train de transformer ce que la nature nous a délivré ce matin. Alors, comment on se prépare à un service du midi, justement ? Ben, c'est une préparation qui multiple parce qu'évidemment que le matin, c'est les tâches, j'allais dire, les taillages, les préparations de base. Et on va venir tout assembler au dernier moment. Chaque matin, lorsque Jean-François Piège arrive au Grand Restaurant, c'est le même rituel. Le chef ne rate jamais un seul service et vérifie minutieusement tous les plats qui sont envoyés. C'est quoi la clé d'un service qui est réussi ? En fait, une équipe de cuisine, une brigade, c'est comme une équipe de foot, en fait. Elle est bonne, non pas parce que tout le monde va chercher à être le meilleur, mais tout le monde va s'écouter, en fait. C'est beaucoup d'entraide ? On se sert chacun, en fait. Non, c'est pas de l'entraide, c'est chacun a sa part de responsabilité dans un plat. Et donc, il faut chacun remplir sa mission. Mais servir une cuisine aussi prestigieuse impose forcément un service irréprochable. Avant d'accueillir les clients, la mise en place de la salle doit être à la hauteur de la qualité des mets servis. Tout est passé au peigneuf. Alors là, vous vérifiez que tout soit bien au millimètre. Exactement. En fait, chaque détail compte, chaque présentation et chaque élément. C'est important, là ? Oui, parce qu'en fait, quand ça fait partie des décors, l'avoir à l'intérieur veut dire qu'on l'a laissé en bauté. C'est un détail visuel, en fait, et qui me dérange. Quel est votre rôle précisément au sein de ce restaurant ? En fait, de prendre soin de toute sa clientèle qui passe vraiment à bon moment, que l'équipe apporte cette énergie, cette flou, qu'elle transmette tous les plats du chef et son émotion et qu'on la transmette aux clients sur table. C'est un vrai moment de partage. Avant que les cuisines ne s'enflamment, je profite d'un léger moment de répit pour servir de petite main à Jean-François Piège. Bon, allez, je me suis équipée. Je vais essayer d'aller me rendre utile en cuisine. Bon, Léandre, j'ai pas été trop difficile, mais petite initiation déjà aux produits de la nature. Donc, vous allez me laver toutes ces petites herbes, vous allez me les égoutter là-dessus. Après, vous me faites ces trois endives en julienne. D'accord. Allez, il est 27. Oui. Je reviens à 35. Tout ça est terminé. Je dois laver toutes ces herbes ? Oui, une par une, les égoutter. Tout est prêt. Là, vous les mettez. Et vous faites pas aider, parce qu'il y a du monde autour. Allez, au travail. C'est le stress. C'est le stress. J'ai failli me couper en doigts. Allez, doucement, vous ne coupez pas. Mais c'est pas mal. J'avoue, pour une débutante, c'est pas mal. Merci de m'avoir fait confiance, en tout cas. Mais merci à vous, et surtout merci d'avoir été honnête, d'avoir donné, d'avoir eu envie de le faire. Bon, mais je vais quand même rendre ma table aux professionnels. Je pense que c'est plus prudent. On s'en occupe. Il faut donner tout de suite le jus d'agneau, là. Tout de suite. Non, mais tout de suite, c'est tout de suite. Bah oui, tout de suite, vas-y, tout de suite. Merci. Donc, c'est le jus d'agneau. C'est pas tout de suite 20 secondes ou 30 secondes après. Derrière les fourneaux, chaque geste et chaque seconde compte, car c'est cette exigence qui permet de parvenir à l'excellence. Allez, les 3 agneaux, les 2 dieux, le chevreuil rosé, maintenant, là. La subrique, s'il vous plaît. Agneau de l'auzère, chevreuil arrosé à la gelée de griottes, que des crevisses. Il y a de quoi éveiller les papilles. C'est le coup de feu, là ? Oui, c'est le moment du service où... où tout se précipite un peu plus que sur la mise en place. Le stress monte un peu ou pas du tout ? Non, non, c'est pas le stress, c'est qu'il faut être vigilant sur tous les fronts, en fait. Il n'y a pas un plat qui sort, sans que vous ayez au moins jeté un coup d'œil ? Oui, moi ou mon adjoint, en fait. C'est la règle ? Oui, c'est la règle. Oui, c'est pour laisser le moins de place possible au hasard. Je vois que même le fromage, on vous demande s'il peut partir. Même le beurre. On va terminer à table 7, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît, genre, dans la cuisine que vous préparez ? Ce qui me plaît, c'est qu'on cherche à aller toujours en venir. Ça rend mieux et... On essaye d'atteindre la perfection. La perfection, c'est l'objectif ultime. Pour cela, il est impératif de sonder les premiers concernés. Vous allez recueillir l'avis de vos clients en salle ? Oui, tous les jours. Quand le service me permet de le faire, c'est-à-dire quand on est dans un timing qui est correct, j'y vais. Après, parfois, il y a des gens qui, eux, veulent manger rapidement. J'ai pas le temps d'aller voir, ils sont déjà partis. Ce maître de la cuisine traditionnelle française et des mijotés modernes a fait ses classes auprès des plus grands chefs, comme Christian Constant ou Alain Ducasse. C'est ce dernier qui le nomme chef de cuisine pour la première fois, alors qu'il n'a que 27 ans. A plusieurs reprises nommé chef de l'année, il connaîtra une ascension fulgurante et en 2010, il deviendra célèbre grâce à ses participations dans une fameuse émission culinaire. Une fois le service terminé, la journée de Jean-François Piège, elle, est loin de l'être. Réunion avec Nina Métayé, sa jeune chef pâtissière. Il faut vraiment qu'il y ait un contraste de température entre la chaleur externe et la glace. On s'approche presque de l'omelette flambée. C'est en symbiose qu'ils prennent plaisir à élaborer de nouveaux desserts, toujours plus innovants. Et aujourd'hui est une journée spéciale. Nina va faire goûter au chef sa nouvelle création, une crème soufflée au marron. Il y a un problème de cuisson, là ? Oui, il manque un peu de cuisson. Moi, je pense pas. Non ? Au contraire, tu vois. Il y en a trop, tu vois. Il est trop cuit. Ouais. Là, ça fait gâteau, tu vois. Pas mal d'autres ? Ouais. Au moins les cuites. J'en mets une au four ? Ah ouais. C'est trop cuit, ça. On n'est pas dans le bon timing. En fait, la glace, elle a fondu, elle fait une crème chaude. C'est bon, mais c'est pas ce que vous voulez. Nina n'a pas le choix. Elle doit revoir sa recette. Oh, pourtant, moi, je le trouve super bon soufflé au marron. Tu peux voir ? C'est la 3e tentative et le dessert a pris une toute autre allure. Sauf qu'il faut pas que ce soit sur une assiette parce qu'en fait, l'assiette est trop chaude. C'est ce que je te dis. Faut prendre un petit... C'est mieux ? Bah oui, c'est mieux. Ah, vous avez le sourire, là ? Bah ouais, parce qu'on est partis sur un truc et c'était évident, enfin... En plus, c'est parfaitement ce qu'on a écrit, c'est une crème souplée. Moi, c'est très bon. Chaque semaine, les meilleurs fournisseurs viennent au restaurant présenter leurs produits au chef. Aujourd'hui, c'est Gilbert Hugo qui arrive avec son panier rempli de truffes. Là, vous voyez déjà que c'est un beau produit. En voyant ça, oui, mais en fait, il triche. Pourquoi ? Vous êtes un tricheur ? Parce que lui, il les a déjà sélectionnés, en fait. Oui, effectivement, je suis... Il a déjà coupé. En fait, vous voulez savoir comment la truffe est belle ? Maintenant, c'est l'air. Bah, elle est magique. Parce qu'on voit le veinage, il est parfait, il est serré. C'est un produit exceptionnel, ça ? Ah, la truffe, ça fait partie des grands produits français. Pour qu'on ait une idée, ce produit, ça vaut combien au kilo ? Là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, approximativement. Alors, pour vous donner l'idée, la semaine dernière, sur ce même produit-là, j'étais à 1 200, 1 300. Et cette semaine, je suis à 1 000. Bon, c'est vous, il y a 2 kilos 35, je pense. OK ? Alors, il n'y a pas de souci. Convaincu, le chef en prend pour plus de 2 000 euros. Ah, ben, venez. À la tête de 3 restaurants, Jean-François Piège ne s'arrête jamais. Nous partons dans le 1er arrondissement de Paris, où il vient d'ouvrir sa nouvelle table. Spécialité du lieu, la cuisson à la braise. Ici, on est dans votre dernier né, Jean-François. Oui. Mais c'est pas un restaurant gastronomique. Non, ça n'a pas une vocation gastronomique. C'est un restaurant où on mange bien, en revanche. On ne transige pas sur la qualité des ingrédients. On a gardé les mêmes curseurs que dans le restaurant gastronomique, simplement que c'est un restaurant qu'on voit qui est un petit peu plus accessible. À la carte, on trouve du bœuf du Kansas, du homard bleu, mais aussi une pizza soufflée. Ce soir, le but de cette visite express, valider le choix d'une nouvelle viande pour la mettre au menu. Ça, c'est un bœuf qui vient d'Australie, qui est ce qu'on appelle de la ferme Black Market, qui est élevé au maïs. La braise, j'allais dire, c'est un peu le barbecue, sauf qu'on est en plein Paris et qu'on arrive à avoir des cuissons assez incroyables. Il faut que je m'arrête parce que je vais le manger entier. C'est bon. Aujourd'hui, vous avez déjà 2 étoiles. Est-ce que vous visez la 3e ? C'est le rêve ultime, évidemment. De toute façon, quand on en a une, on veut 2. Quand on a 2, on en veut 3. Ceux qui ne le disent pas, c'est un peu d'hypocrisie. C'est vrai que ça fait depuis l'ouverture du grand restaurant que je clame que j'ai envie d'avoir 3 étoiles. Je ne les aurais peut-être jamais, mais en tous les cas, on essaye de faire le mieux possible. Donc si on fait le mieux possible, normalement, ça arrive. C'est votre prochain challenge, alors ? Ah, ce n'est pas le prochain, c'est le challenge en cours. À 46 ans, ce boulimique de travail a encore des projets et des rêves plein la tête. Preuve que le patrimoine culinaire français persiste et que son avenir se voit assuré par des chefs toujours plus exigeants et créatifs. Magnifique, Léa. C'est passionnant. J'ai envie qu'il avait pris un peu, Jean-François Piège. Il est obligé de goûter tous ses plats avant qu'il ne le parte. C'est dur, son métier. Bon, Jean-François, il faut faire un peu de régime, là, maintenant. Alors, il a appelé ce restaurant le grand... Elle s'est choquée par ce que je n'ai... Pas du tout. Mais je l'ai connu à ses débuts, il était tout mince. Tout change. Tout le monde change. Vous vous méfiez des chefs trop minces ? Oui, moi, je trouve que quelqu'un qui... Il faut de la bonne chère. Voilà, ça inspire confiance. On se dit qu'il fait la bonne cuisine. Très bien, avec des bons produits. En tout cas, il a beaucoup de talent et son restaurant s'appelle le grand restaurant. J'imagine qu'il s'est inspiré du film avec Louis de Funès, non ? Alors, si j'en ai vu que je me suis posé exactement la même question, donc je lui ai demandé. Il m'a dit que oui et non, c'est-à-dire qu'il a appelé ce restaurant le grand restaurant pour signifier que c'était un restaurant gastronomique, mais d'un autre côté, ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'on pense que c'était un lieu prétentieux et donc c'était un petit peu une façon d'ironiser tout ça et de dire que c'était un lieu qui est chaleureux. Mais est-ce que vous avez senti, en étant dans les coulisses de ce grand restaurant, cette pression dont on parle ? Parce que c'est vrai qu'il y a un moment, par exemple, au niveau des étoiles notamment, on a beaucoup parlé de la pression qui pesait sur les restaurateurs, sur les grands chefs. Cet excellent, c'est aussi une obligation. Et s'ils ratent une marche, ils redescendent, ils perdent une étoile. Bien évidemment qu'on la sent, cette pression. C'est vrai qu'en étant en immersion là-bas, on sent, et je pense que c'est l'essence même de la cuisine, parce que ce qui sort des cuisines, ça demande entre 3 et 5 heures de préparation et il faut savoir que c'est consommé généralement en un quart d'heure après. Donc c'est cette contradiction, je pense, qui justifie une telle exigence et une telle pression. Et je lui ai demandé si c'était beaucoup de stress et il me dit que ce n'est pas du tout du stress, c'est uniquement de l'adrénaline et c'est ça qui les pousse à aller plus loin. Oui, mais justement, vous, vous connaissez ce monde, évidemment, vous baignez dedans depuis quelques années, Thierry Marx, vous en êtes à la fois, vous êtes dedans et en même temps, vous avez pris une attitude qui est un peu différente de cette course, je ne dis pas à l'échalote, mais de cette course aux étoiles. Non, cette volonté d'excellence, d'étoiles, ça, c'est parfaitement légitime, ça ne nécessite pas non plus qu'on mette une pression excessive sur les collaborateurs. Je crois que tout ça doit vivre en bonne harmonie. Quelle est la complexité de ce métier ? C'est de transposer des compétences techniques en réalité opérationnelle en deux heures. C'est-à-dire que vous avez deux heures pour faire la preuve que vous pouvez rester à haut niveau. Donc ça crée une pression, des fois, qui est un peu forte. Adrénaline, stress, on ne va pas le déouvrir. Vous savez quoi de devenir une star de la télé, Thierry Marx ? Je crois que pour Jean-François ou quelqu'un comme moi, c'est de se dire, notre projet, c'est quand même l'histoire de la cuisine, d'être un artisan, un artisan reconnu, on aime ça, être reconnu, mais pas uniquement par le prisme de la télé. Mais ça garantit un nombre de tables, quand même, tous les soirs. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis ça rend accessible à tout le monde aussi. Et voilà. On donne envie à d'autres de faire votre métier, surtout. Bien sûr. Et le kidame aussi, parce que même nous, chez nous, maintenant, on aime bien recevoir, faire attention à la façon dont on dresse les assiettes quand on reçoit les amis. Ça contribue aussi à ça. Certains devraient faire plus attention encore. Oui, après, je ne connais pas tous vos amis, non plus. Je ne savais pas de nom, je ne veux pas me faire des mots. C'est là où ça a changé au niveau du patrimoine. Aujourd'hui, le patrimoine culinaire français se fait sur des auteurs. Jean-François Piuspiège est un auteur en cuisine. On revendique ce statut. Alors, preuve est faite que c'est le grand chef qu'on vient voir dans le grand restaurant. Je vous le confirme. C'est ça qui est important. Et alors, s'il n'est pas là... Et la France a maintenant une sorte de brigade de grands cuisiniers, de grands chefs extraordinaires. Entre vous, Guy Martin, Guy Savoie, qui a été élu restaurant le meilleur du monde. Enfin, c'est quand même... On a la chance d'avoir comme ça une corte de grands. Et une gastronomie durable. C'est-à-dire qu'on nous avait tellement promis l'Espagne, le Danemark, la Norvège, on ne savait plus trop. On avait exclu, même en 2002 ou 2003, il y a eu un article dans le Times sur la créativité plus en France. Eh bien, je voyage beaucoup, la créativité française est là et elle se vend bien à l'étranger et surtout, elle fait des restaurants durables, pas des restaurants qui ont disparu au bout de 5 à 6 années d'ouverture. Je vois à quoi vous faites allusion. Toutes ces choses, des bulles comme ça, à Bilbao ou Copenhague. Non, non, c'est durable. Et puis, on est inscrit au patrimoine mondial, immatériel de l'UNESCO. Et ça, c'est pas rien. Ce ne sont ni les étoiles, ni la télévision qui ont permis au plus vieux café de Paris d'écrire sa légende. Il fut l'un des lieux les plus courus de la capitale au temps des Lumières et de la Révolution française. Baptiste, vous avez cherché à connaître le secret de longévité de ce restaurant qui est témoin de notre histoire et qui est le gardien vigilant d'un certain patrimoine du 6e arrondissement. C'est vraiment... Tout à fait. Même de la France entière, il y a autre chose qui est durable. Ça dure depuis 1686. Rendez-vous compte. Alors, le secret, je pense que, plus que dans la cuisine, je ne vais pas les vexer en disant ça, il se cache dans les murs, le papier peint, la moquette, les assiettes, partout, vous allez voir. Les vitrines aussi. Les vitrines. Et puis les gens qui viennent. Visite privée du Procope au cœur de notre belle capitale. Rive gauche, à Paris. C'est dans ce restaurant que j'ai rendez-vous l'un des plus anciens de la capitale. Aujourd'hui, je vous invite à la table des révolutionnaires de 1789 et des grands auteurs. Qui n'a jamais rêvé de dîner avec Denis Diderot pour le questionner sur son encyclopédie ? Avec Voltaire pour parler de Candide. Qui n'a jamais rêvé de partager la table de Verlaine ou encore d'Alfred de Musset ? Bon, apparemment, ils sont en retard puisque je suis tout seul. Et pourtant, ces grands hommes ont tous eu leurs habitudes ici, au Café Procope. Fondé en 1686 par cet homme, François Procope, ce restaurant est aujourd'hui l'un des plus emblématiques et des plus anciens de notre patrimoine. Antonio Figol, bonjour. Bonjour et bienvenue au Procope. Merci de nous accueillir. Vous êtes maître d'hôtel, responsable de ce restaurant. Enfin, je dis restaurant, je devrais dire café, puisque tout a commencé avec du café, d'ailleurs. Exactement. Le café venait d'être introduit dans la côte de France et des petits cafés sont ouverts partout en France. En 1669, Louis XIV reçoit à Versailles un émissaire du sultan ottoman. Il a rapporté dans ses mâles de précieuses fèves de café. Très vite, dans Paris, des marchands ambulants proposent cette boisson venue d'Orient. Parmi eux, François Procope, qui ouvre alors son propre café. Et vous êtes encore aujourd'hui le plus ancien café de Paris en activité. Exactement. Depuis l'ouverture, ça continuait de servir des grands noms comme Voltaire, d'Alembert, Jean-Jacques Rousseau. Et la légende dit que Voltaire buvait de 50 à 70 cafés par jour ici, mélangés avec du chocolat. Eh bien, d'être comme ça... Il écrivait. Il écrivait beaucoup. Ce restaurant, il a une très longue histoire. Et ça commence dès l'entrée, d'ailleurs, parce qu'on est accueillis avec un bicorne. Ça, c'est le bicorne de Napoléon. Il l'a laissé en gage de son café quand il avait 15 ans. Napoléon n'est jamais revenu payer son café puisqu'il a laissé le chapeau. On l'attend toujours. On l'attendait longtemps. L'empereur n'a pas été le seul à passer de longues heures ici. Depuis plus de 3 siècles, on vient nourrir son corps et son esprit. Salon littéraire, au lieu de la révolution, emblème du pari intellectuel qui foisonnait à Saint-Germain-des-Prés, le Procope a inspiré des écrivains dès le 18e siècle. Le café est très en usage à Paris. Il y a un grand nombre de maisons où on le distribue. Mais il y en a une où l'on apprête le café de telle manière qu'il donne de l'esprit à ceux qui en prennent. Ce serait trop beau. C'est de monter ce qu'eux dans les lettres persan. Gérard Letailleur, bonjour. Enchanté, Baptiste. Enchanté, vous êtes auteur. Vous n'allez pas me contredire. C'est dans ce décor magnifique qu'à la fin du 17e siècle, on vient déguster le café. D'ailleurs, il vient de cette machine qui est l'ancêtre de la machine à café. Ce café, c'est un café d'artiste. C'est un lieu où se retrouvent les intellectuels. On dit souvent que les grands esprits se rencontrent. En l'occurrence, réellement, ils se rencontrent ici. Voilà. C'est-à-dire que dès la création du théâtre français, donc, qui va se développer à côté, d'ailleurs, la première représentation, on va jouer deux pièces, Phèdre et le médecin malgré lui. Et au terme de ces deux pièces, la clientèle va arriver chez Procote. Puis les acteurs, puis les auteurs, puis les gens dits de qualité qui viennent, et puis même la petite noblesse. Alors, on se fait servir par, comment dirais-je, monsieur et madame Procote, mais aussi par leurs enfants. Et leurs enfants, ils sont huit, eh bien, ils ne savent pas comment les appeler. Comment appeler ces enfants ? Alors, on les appelle garçons, petits garçons, garçons, garçons de café. Et c'est l'origine du mot. Donc, peu à peu, on appellera les gens, les serveurs dans les cafés, des garçons de café. On découvre le café, qui était une boisson beaucoup moins forte qu'aujourd'hui à l'époque. Et puis, on découvre quelque chose qui est très en vogue au début du 18e siècle et qui l'est encore aujourd'hui en France, 300 ans après. C'est le sorbet. Et la glace, hein. C'est ça. Et la glace. Et dès ses débuts, il va se lancer dans l'art de la distillation. Donc, il va être le premier à Paris à faire des glaces, des crênes glacées, des fromages glacés. Et c'est un succès colossal. C'est peut-être en dégustant un sorbet à la pomme que Diderot et d'Alembert ont eu l'idée d'écrire quelques articles d'un monument de notre littérature, l'encyclopédie. Elle a été en partie créée ici. Au 18e siècle, Voltaire écrit que dans ce lieu, seul l'esprit tient lieu de cartons d'invitation. Café littéraire, puis politique, au cœur d'une France qui bouillonne et veut en finir avec la monarchie absolue. Gérald, il y a une période charnière dans l'histoire de France et puis l'histoire du Procope aussi. C'est la Révolution française en 1789. Parmi les premières personnes que l'on va voir arriver chez Procope à ce moment-là, il y a notamment ceux qui vont former ce qu'on appellera quelques temps plus tard le club des Cordeliers. Il y avait Saint-Just, il y avait Camille Desmoulins, il y avait Marat, bien entendu. C'est dans ces salons, on peut dire quelque part, qu'ont infusé les idées de la Révolution. Absolument. Et il y a notamment le premier bonnet phrygien qui a été porté par un personnage ici. Et d'ailleurs, on le voit sur le papier peint qui est juste là-bas, un papier peint qui est très particulier. Vous voyez, la maison Procope a eu la sagesse de conserver dans d'excellentes conditions le papier de ces périodes qui a donc deux bons siècles maintenant où on voit notamment ce fameux bonnet phrygien qui figure ici, symbole de cette Révolution française. On a liberté, égalité mais pas fraternité encore. Pas fraternité encore. C'est ici, dans ces salons que se réunissent les grands esprits de la Révolution. C'est là qu'on fait émerger les idées dans un contexte un petit peu particulier, évidemment, puisque nous sommes encore sous la monarchie. On est surveillés et puis parfois, il y a des descentes de police. Alors comment ça se passe ? Le cas échéant, on va faire disparaître de nombreux papiers qui peuvent s'avérer être compromettants pour les détenteurs, pour les gens qui étaient en train de les écrire. Et vous avez d'ailleurs ici le poil d'époque dans lequel on se précipitait lorsque la police arrivait pour détruire les papiers compromettants. Dans une autre salle du restaurant, les mots d'une France éprise de liberté sont figés sur les murs. Pendant la Révolution française, ces lettres servent à imprimer le journal de Jean-Paul Marat, l'ami du peuple. Lorsque les planches sont prêtes à partir à l'imprimerie située de l'autre côté de la rue, Marat donne le signal, il sonne la cloche. Deux siècles plus tard, c'est le minuteur qui sonne. Ça sent bon chez vous, chef, ce qu'il y a dans votre cocotte, là ? Vous avez une petite cocotte de légumes, carottes, céleri, pommes de terre, cuites dans un petit bouillon de veau pour accompagner la tête de veau et sa langue. En cuisine, la brigade est composée d'une dizaine de personnes. C'est prêt, chef ? Allez, c'est parti. Et une tête de veau pour la douce. Chef, nous sommes dans le restaurant des révolutionnaires. On sert ici donc une tête de veau. Si j'osais la blague, je dirais que certains ont perdu leur tête d'ailleurs des révolutionnaires. Voilà, c'est une tête de veau. Et la recette, elle date de quand ? La recette date de 1686. Voilà, c'est une recette historique depuis l'ouverture du restaurant qui était très prisée lors de la révolution française. Qu'est-ce qu'on sert aujourd'hui au pro ? On sert donc la tête de veau que vous avez ici devant. On fait une petite dorade rôtie au chabit, ses petits légumes. On a des crustacés, on a des homards en vivier. On fait d'ailleurs une petite recette de homards. On vient de chercher du plaisir, des valeurs sûres, du réconfort. Donc on n'aura pas ici de sucres salés, de cuisine moléculaire ? Je ne sais pas. Pas du tout, on est dans la tradition. Vous servez combien de repas par jour à peu près ? On sert entre 220 couverts le midi, 240, 250 couverts le soir. C'est énorme. Oui, ça fait des beaux services et des belles journées. Pour savourer cette part d'histoire, les clients viennent du monde entier trinquer sous les ors de la République, déguster leurs plats dans le salon des philosophes. Le maître d'hôtel l'assure, tout doit être parfait le midi comme le soir. Antonio, vous n'arrêtez jamais, vous avez fini le service il y a quelques minutes. Vous dressez à nouveau pour ce soir. Exactement. Nous devons être prêts pour le dîner, pour accueillir tous nos chers clients qui venaient du monde entier, chinois, thaïlandais, coréens, Amérique du Sud, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne. Le monde entier vient ici avec chacun son histoire qui connaît sur le Procop. Donc de Séoul à Buenos Aires en passant par New York, on a entendu parler du Procop. Question un petit peu plus personnelle, qu'est-ce que ça vous fait à vous de travailler dans un lieu aussi chargé d'histoire ? C'est une grande chance, c'est une grande chance de venir. Le premier jour que je suis arrivé ici, le directeur de l'époque m'a fait visiter l'endroit. C'est des frissons, c'est un endroit où on sent l'esprit. Tout est là, ces gens-là étaient là, ils ont vécu ici, ils ont écrit ici l'histoire de la France, la Philosophie des Lumières et la première encyclopédie au monde. Le monde, le beau monde, voilà ce qui a fait la renommée de ce restaurant mythique. Refuge des grands esprits, d'abord théâtre, puis vestige de notre histoire. Ce restaurant dont Camille Desmoulins disait il n'est point orné comme les autres, il est paré du souvenir des grands hommes qui l'ont fréquenté et dont les ouvrages en couvriraient intégralement les murs s'ils y étaient rangés. J'imagine, Baptiste, que c'est pour cette raison que les grands hommes venaient pour le café, pour le sorbet et parce que d'autres, avant eux, étaient venus. C'est le cercle qui se nourrit de lui-même, les grands hommes attirent les grands hommes et c'est vrai que c'est un café mythique à Paris qui est repris d'ailleurs dans ce livre de Gérard Letailleur qui est extrêmement intéressant parce que ça retrace toutes les petites anecdotes, il y a tellement d'histoires sur les cafés parisiens qui sont devenus plus tard des restaurants c'est le cas du Procop. Je ne savais pas du tout l'appellation garçon. Moi non plus, moi non plus. Et ce n'était pas du tout péjoratif d'ailleurs à l'époque. Aujourd'hui, on dit garçon, on a l'impression que c'est péjoratif mais pas du tout. Mais alors ce qui est étrange, à quel moment, vous parlez de café parisien, à quel moment ce café parisien devient un restaurant ? Un vrai restaurant au 18e siècle, quelques temps avant la Révolution. D'ailleurs, la tête de veau qu'on voit dans le sujet, elle est surnommée la tête de veau des révolutionnaires parce qu'ils aimaient bien manger ça. Mais vous savez en quelle c'était en référence au roi évidemment qui se moquaient de la tête de veau ? Exactement. Mais vous savez, c'est à partir du moment où les grandes maisons, les émigrés sont partis, ils restaient les chefs des maisons privées et donc ils ont ouvert, c'est comme ça que le Grand Véfour a été le premier restaurant à ouvrir à Paris comme restaurant. Oui, c'est ça. Et lorsque ça devient un restaurant, on commence à y servir quelque chose qu'on aime bien aussi en France et qui est à consommer avec manière à son, c'est de l'alcool puisqu'avant, ça n'est que du café, des jus, du lait et puis on y mange des pâtisseries mais ce n'est pas un vrai restaurant comme on l'entend. Et vous disiez dans le reportage que le café était moins fort que... Beaucoup moins fort mais Voltaire en buvait 70, mais j'imaginais, c'est impossible sinon quelqu'un qui boit 70 cafés... C'est-à-dire que c'est surtout de l'eau. C'était surtout de l'eau, c'était très, très divisé, peut-être même plus que du thé, on va dire. C'était de l'eau dans laquelle on faisait torréfier un café et on le faisait infuser. Et lui, il le mélangeait en plus avec du chocolat. C'est l'ancêtre avec le cappuccino. Mais alors, l'ambiguïté d'un grand restaurant, parce que c'est un restaurant connu, évidemment, le Procope, c'est qu'on n'y vient pas, vous l'avez dit, forcément pour sa gastronomie, on y mange convenablement, ça m'est arrivé, mais c'est un attrape-touriste. C'est-à-dire qu'on vient surtout pour voir le lieu où il y a le chapeau de Napoléon, il y a tel souvenir de tel grand homme. On visite le Procope comme on visite un musée. Exactement, mais c'est le risque pour toutes ces grandes maisons-là, c'est de s'enfermer dans quelque chose. En même temps, on peut les saluer parce qu'ils respectent cette tradition. Mettez-vous à la place d'un Japonais, d'un Chinois, d'un Américain qui vient à Paris, il a forcément envie de comprendre l'histoire de la Révolution française, de voir ce chapeau. Ça n'empêche pas de bien manger et ça ne les a pas empêchés quelque part pour préserver cette transition, même si je le précise pour être tout à fait honnête, cette maison a été reprise par un grand groupe de restauration qui s'appelle le groupe des Frères Blancs, mais ils sont passés maîtres restaurateurs. Vous allez m'expliquer peut-être un petit peu mieux ce que c'est, mais je crois que ça veut dire de travailler à partir de produits frais, en réalité. Oui, mais je pense qu'on... Vous êtes un peu plus duvitatif. Oui, il faut regarder ça un petit peu plus avec un peu de hauteur, mais je pense qu'on aurait dû maintenir dans ces maisons un certain savoir-faire, montrer l'artisanat français plutôt que d'essayer de faire des maisons de rentabilité absolue et de se dire qu'on aurait dû maintenir ce qu'est la gastronomie française. Après, au niveau de la carte, c'est la gastronomie purement française. On pense à Lucas Carton, on pense à la Tour d'Argent où il y a une très haute gastronomie. Bien sûr, où le Grand Véfo, par exemple, on voit un livre historique. Guy fait un travail extraordinaire au Grand Véfo. Mais attention, le Procope a toujours été un grand restaurant en ce sens qu'il est lié à notre histoire, mais le Procope n'a jamais eu la prétention d'être un grand restaurant gastronomique, en tout cas. Il n'était pas particulièrement connu pour ça. Oui, mais les produits, visiblement, qui sont frais d'exception et travaillés sur place. Et puis, c'est un peu une brasserie. C'est plus une brasserie qu'un restaurant. La gastronomie française défendait aussi de très, très, très belles brasseries sur ce boulevard Saint-Germain où les Japonais, les Chinois nous en parlent et finalement, de temps en temps, dans ces maisons-là, elles n'ont pas su garder le côté artisanal d'une cuisine qu'on attend dans ces maisons. Donc, en fait, ce que vous regrettez d'une certaine manière sont devenus des lieux très à la mode, très populaires, très connus des touristes. Mais où la grande gastronomie française n'est pas forcément mise à l'honneur. On met plus les photos des célébrités qui y viennent que la bonne gastronomie. Il n'y a pas de photos, ce sont des peintures. Il n'y a pas de photos, mais c'est un décor. Non, il faut le dire, Baptiste. Vous avez rendu hommage à un endroit qui est absolument magique. Moi, je serais touriste. Mais surtout, c'est réel. Oui, c'est pas fait. C'est pas faux. Oui, on nous invente tellement de traditions ou je ne sais pas quoi. C'est pas faux, c'est réel. Non, c'est réel. Et ça s'est joué là. Ça s'est joué là. Et d'ailleurs, l'histoire de France s'est jouée là, mais quelque part, l'histoire d'autres pays aussi. Vous avez Benjamin Franklin et Thomas Jefferson qui ont réfléchi à la constitution américaine dans ces salons. Donc ça parle aussi aux Américains pour ça. Peut-être que Donald Trump viendra goûter la gastronomie française quand il viendra à Paris. Alors qui sait ? On peut rêver. La réputation d'un grand restaurant ne tient pas uniquement à sa cuisine ou à sa longévité, mais aussi à la qualité de son service. Jusqu'au 19e siècle, l'usage était de servir à la française, ce qui obligeait souvent les convives à manger tiède, voire froid. Mais une révolution va changer la donne, n'est-ce pas Elsa ? Absolument. Pas de photo, justement. Là, pour le coup, c'était déjà froid, donc il n'y avait pas de problème. On est d'accord ? Et effectivement, c'est vrai que ça a un peu révolutionné. Moi, j'ai découvert ça. Nous sommes finalement, nous aussi, des Monsieur Jourdain de la gastronomie parce que nous servons à la Russe chez nous également. Je vous propose d'en garder le sujet. Eh bien, découvrons avec vous l'avènement de ce service à la Russe. Je m'apprête à recevoir cinq convives pour un dîner d'exception. Mais d'abord, il me faut mes invités. Et maintenant, les plats. Poulard de Bressane. Rôti de Beauharnais. Et pour finir, d'un d'Espagnol. Maintenant, il nous faut un serveur. Voici un service à la française. Les plats sont apportés sur la table et la découpe pratiquée devant les convives et servie les uns après les autres. Bien sûr, la bonne éducation prévaut. Chacun attend que le dernier soit servi pour entamer son plat. Sauf que... C'est loin. Et maintenant, c'est froid. Eh bien, voilà. C'est l'inconvénient majeur du service à la française. Une fois servis, les convives mangeaient froid. Il était grand temps qu'un changement s'impose. Et ce changement, il nous vient de la Grande Russie. Et je vais vous raconter comment le service à la Russe a révolutionné les tables françaises. Jusqu'au 19e siècle, l'influence de la culture française sur l'Europe est considérable. Gastronomie, art et idée n'est beau que ce qui vient de France. La Russie n'y échappe pas. Au siècle des Lumières, l'impératrice Catherine II qui parle français admire tout de notre civilisation et en particulier les idées des penseurs en tête, Voltaire. en revanche, à table, en Russie, pas question de faire comme les Français. Là-bas, c'est service à la Russe. Je retrouve Loïc Bienassi, spécialiste de la gastronomie. Ah Loïc, je suis contente de vous retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Pourquoi vous m'avez remis ici ? Mystère, vous allez voir. Ah ! Mais c'est somptueux comme cadre ici Loïc. Alors c'est clairement une des plus belles terrasses de Paris. Alors ça suffirait en soi à justifier qu'on soit ici mais ce n'est pas la seule raison. Ah bon ? Quelle est l'autre raison alors ? Celle-ci. La Sainte Trinité. C'est vraiment une touche de Russie au milieu de Paris et comme nous allons parler du service à la Russe, je trouvais que ça s'imposait. C'est adapté. Donc écoutez, le cadre est là. Il n'y a plus qu'à se mettre à table. Ah ! Ça a l'air divin. Borche de légumes acidulés, foie gras poêlé et fromage blanc au réfort. Ça m'a l'air fameux. En fait, c'est ça Loïc, finalement, d'être servi à la Russe, c'est manger russe dans un restaurant français. Non, pas exactement. Pas du tout même. Ah bah pourtant, j'aurais cru. Qu'est-ce que c'est que le service à la Russe ? Alors, on parle de service à la Russe, l'expression date du début du 19e siècle parce que, précisément, en Russie, à la cour du Tsar, parmi les membres de l'aristocratie russe, on pratiquait ce type de service. La différence à la base avec le service à la française, elle est très simple. C'est que on coupe les plats, les viandes en particulier, en cuisine et on les propose ensuite aux différents convives, tour à tour. À l'assiette ? Pas à l'assiette, non. Le serveur tend un plat et les convives se servent dans ce plat. La vraie caractéristique du service à la Russe, c'est que les viandes étaient découpées en cuisine. Et pourquoi ? Quel était l'intérêt de le faire ? Le grand inconvénient du service à la française, c'était que... Alors, il était très fastueux, très impressionnant. Par contre, vous imaginez bien quand vous mettez tous les plats sur une table, les choses refroidissent et il y a des plats, des mets qui doivent être mangés immédiatement et on perdait donc en qualité gustative pour tout un tas d'aliments. À quel moment le service à la Russe débarque vraiment alors ? Alors, on ne peut pas donner une date précise. La seule chose qu'on peut dire, c'est que cette façon de servir va progresser en France au cours de la première moitié du XIXe siècle, notamment dans les restaurants. Mais là, on parle des restaurants de luxe. Les grands restaurants ? Tout à fait. Oui, ça, il est clair que c'est une formule, le service à la Russe, qui va être particulièrement adapté aux restaurants. Cette nouvelle façon de servir va favoriser le développement des grands restaurants dans la capitale. Par exemple, le Grand Véfour ou encore la maison des frères Véry. Un cuisinier français va tout mettre en oeuvre pour la faire connaître. Un grand chef français qui s'appelle Urbain Dubois qui, dans un ouvrage qui s'appelle La Cuisine Classique qui est publié en 1856, se fait l'avocat du service à la Russe et tout son ouvrage, La Cuisine Classique, sert finalement à... Promouvoir un peu. Exactement, à promouvoir le service à la Russe. Donc, de 1815 aux années 1890, on a vu qu'il a fallu, voilà, c'est ça, 80 ans pour que le service à la Russe triomphe totalement. Au fil du temps, ce service évolue et se simplifie. Les portions sont préparées en cuisine et servies directement dans l'assiette. Spassiva ! Alors, on connaît maintenant le service à la Russe, et bien voilà, le remerciement à la Russe. Je viens de comprendre que si au restaurant, mes plats sont toujours chauds, c'est grâce au service à la Russe. Mais, comment ce service venu du froid s'est-il imposé à Paris ? Pour cela, je retrouve Natalia Marzueva au musée des arts de la table. Ah, Natalia ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, ce service à la Russe, on dînait comme ça ? C'était toujours, c'était la tradition, parce que vu que le climat est froid, à la cour des tsars, on servait les plats l'un après l'autre pour les garder au chaud, justement. Mais comment diable ce service à la Russe est-il arrivé sur nos belles tables françaises ? Le service à la Russe, c'était le service qui était introduit par le France Koura Kine, qui était l'ambassadeur de Russie, en France, à Paris, à partir de 1808 jusqu'au 1812. Il était connu comme le personnage qui organisait beaucoup de réceptions. C'était très chic, c'était très luxueux, et vu que les français, vous avez le goût de luxe, du chic aussi, c'était bien vite emprunté par les français. Le tout Paris s'y retrouve et découvre cette nouvelle façon de servir qui va susciter l'engouement. Et les français la baptisent le service à la Russe. Mais ôtez-moi d'un doute, est-ce qu'en Russie, on appelle ça le service à la Russe ? Ah non, ça s'appelle juste le service. Ça va là. On plaisante, sauf que ce service incontournable en cuisine aujourd'hui exige une organisation militaire. Je vous invite à me suivre dans les cuisines de ce grand restaurant, vous allez comprendre. on réclame un plat bleu, 4 dorades et 6 camillots dont 1 sans-gile viande. Dites-donc Fabrice, il fait chaud dans votre cuisine, on est en plein coup de feu. Exactement. Combien de plats vont sortir ? Environ 80 plats pour... Qu'est-ce que ça représente pour justement une cuisine comme la vôtre de servir à la Russe ? Tout est cuit à la minute. Soit à la poêle, soit sur notre plancha. On le garde au four en température régénérante. Il faut s'accorder avec la viande pour que tout parte en même temps parce que c'est la même table qui est en train de partir. Côté poisson et côté viande. Parce que les plats sont servis sur la table pour tout le monde au même moment. Exactement. Et là, avec cette lampe, on arrive à tenir chaud jusqu'au bout du dressage. Vous voyez ? Et est-ce que les assiettes aussi sont chaudes dès le départ ? Bien sûr, dans la table chaude. On les règle à 80. et on est souvent en train de baisser parce que justement, elles sont trop chaudes. Mais comme ça, jusqu'en bas, vous pouvez garder la chaleur et le client va en chaud. On réclame 5 fondants, 5 figues, 1 poire et 5 citrons. La contrainte, elle est moindre pour la pâtisserie, j'imagine ? Non, pas du tout parce qu'à la pâtisserie, on a aussi des serres indirects. Par exemple, notre célèbre moelleux au chocolat, il est cuit à la minute. Il a 7 minutes de cuisson. Il faut qu'il se cale exactement avec par exemple la poire au poché au cassis qui elle est froide. Et ils sont 2 ou 3, vous voyez. Donc, ils se gèrent mutuellement aussi. Un va garder le chaud et dressé, l'autre va faire le froid et l'autre annoncera les bons et aidera à dresser en même temps. En fait, on ne se rend pas compte, nous, quand on est à table, de toute la logistique qui est mise en place derrière. Fabrice, je vous laisse travailler parce que je crois que c'est un petit peu le coup de feu là. Oui, merci. Chaud devant, chaud devant. Dans certains restaurants, on pousse le service à la russe encore plus loin. Les plats sont cuisinés sur une petite table devant les clients. On l'appelle le service au guéridon. Eh bien voilà, nous sommes incollables sur ce qu'est le service à la russe. En revanche, je me demande bien comment ça se termine un repas à la russe. Ah, j'ai bien une idée. Madaroza. Je n'ai pas vu. Alors Elsa, ce qui est fou, c'est que pendant des siècles, on a mangé à la française. Exactement, c'est quand même une longue tradition parce que même à Rome, c'était un petit peu comme ça également. Donc, il y avait cette volonté comme ça d'esthétisme sauf que la contrainte majeure, c'est quand même que ça pouvait refroidir assez vite. Oui, bien sûr. Et puis ça durait des heures. Alors ça durait des heures, oui, effectivement. Chaque séquence durait entre 15 à 30 minutes et il y avait énormément de séquences. Donc vous imaginez... On a eu un président de la République qui a établi le record de trois quarts d'heure pour un dîner d'État. Donc vous imaginez, ce n'était pas possible. Il fallait avoir des choses à se raconter. Parce que vous imaginez bien qu'entre chaque séquence... Peut-être qu'on ne parlait pas à l'époque où on se servait. On ne faisait pas que manger justement parce que comme les plats refroidissaient extrêmement vite, on avait beau en amener énormément. Thierry, vous n'allez pas me contredire là-dessus. Finalement, on ne pouvait manger qu'un ou deux plats et très vite, hop, on repartait, on ramenait autre chose. Est-ce qu'il y a des établissements où certains sont restés fidèles au service à la française ? Effectivement, vous avez Talleyrand, Carême qui ont continué à garder ce service à la française. Et le service à la russe s'est véritablement imposé au Second Empire. Là, effectivement, on s'est aperçu que c'était beaucoup plus pratique d'être servis à l'assiette en portions et puis surtout chauds. Et ce qui a marqué un coup d'arrêt à ce service-là, à ce service à la française, c'est les années 70 avec la nouvelle cuisine finalement où là, on a fait des assiettes géantes avec une toute petite chose au milieu. Ça, il fallait un microscope. Eh oui, il fallait venir avec une loupe au restaurant. Et alors, vous avez parfois, j'imagine pas chez vous parce que c'est une grande maison, mais c'est le pire, c'est les renvois. Je suis tétanisé tétanisé à l'idée de renvoyer un plat. C'est trop tiède. Non, c'est pas un renvoi gastrique, c'est un renvoi en cuisine. Ça nous terrorise. Mais j'ai un souvenir de service à la française où un jeune serveur, on le regardait travailler comme ça dans un grand restaurant, il serre, il penche le plat, il prend ses pinces, il serre et il relève le plat et le jus du torpilleur coule dans le dos d'une dame. Quel enfer. Ça fait rire. Alors évidemment, tout le monde était très très gêné par ça. Alors le service à la française c'était quand même très 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 compliqué. Mais c'est vrai, c'est important l'ordonnancement des plats. C'est-à-dire dans un grand restaurant, j'imagine, c'est comme un ballet qui doit être formidablement bien chorégraphié un peu comme à l'opéra. Complètement, ça a du sens, c'est-à-dire qu'on vous accueille, l'hospitalité a du sens, on vous assoie, on vous prépare, on met un certain nombre de choses en place pour que vous soyez bien, prête à déguster. Et puis après, on va ordonnancer tout ça. Il y a des commis, des commis de salle, des chefs de rang qui s'occupent de leur rang, de leurs quelques tables. Puis les maîtres d'hôtel qui orchestrent un petit peu tout ça. Est-ce que c'est, au fond, vous êtes un peu comme un comédien, comme un à la fois metteur en scène, producteur, mais aussi comme artiste comédien et qu'après chaque représentation, le soir, vous vous dites non, ce soir, je n'ai pas été bon, demain, il faut que je sois meilleur. Alors je ne peux pas dire ça comme ça, mais c'est vrai qu'il faut scénariser un petit peu les choses, il faut écrire l'histoire qu'on veut écrire de sa cuisine, quel message on veut faire passer dans sa cuisine. Et puis il y a quand même l'angoisse de retourner en salle ensuite pour aller saluer les clients. Ah, il faut ça, il faut aller les saluer. Vous y allez tous les soirs ? J'y vais tous les soirs et c'est quelque chose qui... L'angoisse, vous dites ? Oui, on a le trac. Moi, je veux bien dire qu'il y a des chefs qui n'aient pas le trac, mais moi, personnellement, j'ai des fois le trac de dire, bon, est-ce que j'ai donné de l'émotion ? Encore une fois, je dis la cuisine, c'est donner de la mémoire à de l'éphémère. Un acteur, c'est la même chose, je suppose, quand on vient le féliciter en coulisses pour dire que j'ai vécu un moment d'émotion à vous écouter, c'est quelque chose d'important. Vous avez déjà eu un non ? En fait, ça ne m'a pas du tout aimé. Il y a des gens qui sont passés de lui par qui vous êtes d'abord, par ce que vous faites et par votre interprétation du produit. Bon, ça peut arriver, bien sûr. Bien sûr. Eh bien, il faut cultiver beaucoup d'humilité. C'est ce que j'ai l'habitude. Et puis, tous les jours, il faut se remettre sur l'ouvrage. C'est ce qui est fou. Vous avez dit, c'est donner de la mémoire à l'éphémère. Je ne trouve pas de plus belle définition de ce qu'est le patrimoine gastronomique à la française. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur les grands restaurants. Vous l'avez vu, on a parlé des grands restaurants avec Jean-François Piège. On a parlé des lieux de mémoire comme le Procope et puis du service à la rue. C'est une autre façon d'aborder les grands restaurants. En tout cas, le mot de la fin, F-A-I-M, je vous donne rendez-vous Vous m'avez ouvert l'appétit. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, sur France 2 pour une nouvelle incursion dans notre patrimoine. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501